C'est notre première leçon du parcours flash. C'est un niveau débutant. Complètement. D'accord. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le PDF qui se trouve dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Sachez que ce que nous faisons là, c'est un aperçu de ce que nous faisons sur le site akourdebreux.com. Teïma. Voilà, c'est une petite teïma, petite dégustation. Et vous avez des leçons complètes sur tous les sujets que nous allons voir dans ce parcours sur akourdebreux.com. Et pour m'accompagner, amorechelano. Etzik, de l'école Dialogue à Paris, dans le 9e arrondissement. Tu seras avec nous pendant tout ce parcours. Bien sûr. Voilà, pour apprendre à nos élèves de manière très succincte, très rapide, en très peu de temps, beaucoup de choses. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, Etzik, on va parler de deux manières de dire « où » en hébreu. Parce que « où vas-tu » et « où es-tu » ne se disent pas pareil, Etzik. Exactement, en hébreu c'est différent. « Où es-tu ? Où vas-tu ? » Etzik, tu nous expliques la différence entre « eifo » et « le han » ? Tout à fait. Eli, regarde. En hébreu, nous avons « le han » et « eifo ». « Le han » en hébreu, c'est toujours suivi d'un vers de mouvement. C'est une direction, vers où. En fait, en hébreu, on ne peut pas dire « où tu voyages ». Ok ? « Où » ça doit être statique. C'est « où tu es ? » « Où est-ce que tu es ? » « Et tu dis ? » Il n'y a pas un vers de mouvement. Mais dès que nous avons un vers de mouvement, « où vas-tu ? » « Où voyages-tu ? » « Vers où tu vas ? » C'est toujours « le han ». Ok ? Donc c'est « le han » « At » Je suis au féminin. « Le han » à tout le chet. La le chet, au hébreu, c'est un vers de mouvement. Donc c'est « le han ». « Le han » « Atta » « Noséa » « Noséa » C'est « voyager », c'est « direction », c'est « vers un endroit ». Par contre « eifo » c'est toujours statique. « The » « Eifo at » « L'homédet » Voilà. Il n'y a pas un vers de mouvement. C'est statique. « Eifo » « Atta » « Eifo at a gar » Pareil. Nous n'avons pas ici aussi un vers de mouvement. « C'est où tu habites ? » Par contre, dès qu'il y a une direction, c'est toujours avec « le han ». Et la réponse de toutes ces questions-là, est là. Ici, c'est toujours suivi de « le ». Par exemple, « Le han » « Atto le chet » « Ani » « Ho le chet » « La » « Supermarket » « Le han » « Atta » « Noséa » « Ani » « Noséa » « Le » « Thaïland » Ok ? C'est toujours « le ». « Eifo at » « L'homédet » À chaque fois, lorsque vous avez la question « eifo », la réponse, c'est « be ». Là, c'est « le » la réponse et là, c'est « be ». Par exemple, « Eifo at » « L'homédet » Donc la réponse, c'est toujours « B », et là, c'est toujours « Lé ». Si je te donne le verbe « Lééchol », c'est un verbe statique, c'est « Eiffo ata uchel ». Ah, d'accord. Et la réponse, « Ani uchel, babayit ». Donc c'est là. C'est là. Ok. La tous. La tous, c'est voyager uniquement en avion. C'est direction. Donc c'est les han. Et la réponse, « Léan ata taas », et la réponse, « Ani taas, lé Israël ». Tout est bien récapitulé dans ce PDF que vous avez téléchargé. « Eiffo ou » « Léan vers où ». D'accord. « Eiffo », il s'emploie donc dans une question où le verbe exprime un état statique. Tout à fait. Par exemple, « Où es-tu, dis-tu ? » « Eiffo ata lomed ». Réponse, « J'étudie à la maison ». « Ani lomed babayit ». Vous voyez, la réponse est toujours « B ». Mais là, c'est « B », parce que c'est défini. « Léan », vers où ? Il s'emploie avec une question où le verbe exprime un déplacement ou un mouvement. « Où voyages-tu ? » « Léan ata nosea ». Réponse, « Je voyage en Israël ». « Ani nosea lé Israël ». Et vous voyez, c'est toujours « Lé ». Donc « Lé », il est là. La réponse est toujours « Lé ». Et la réponse de « Eiffo », c'est toujours « B ». J'ai très bien compris. C'est bien. Et est-ce que si tu me testais dans l'exercice, juste après le petit jingle ? On vous laisse faire l'exercice et on se retrouve juste après le jingle. Alors, est-ce que c'était difficile ? Je pense qu'en écoutant la première partie, vous vous êtes très très bien débrouillé sur la deuxième partie. On y va à Itzik. Complétez les phrases avec « Léan » ou « Eiffo », « Aleph ». Ou avec « Eiffo » ou « Léan ata nosea bakaït ». « Nosea », c'est un verre de mouvement. Donc c'est forcément « Léan ata nosea bakaït ». « Bête ». « Atem metailim acharei hatzouraïm ». « Létaïel », c'est un verre… » Ah, il y a un petit piège. Il y a un petit piège là, parce que « Létaïel », en hébreu, c'est toujours « B ». Ok ? Donc c'est un endroit, c'est statique. « Ani metail bagan ». En hébreu, ce n'est pas considéré comme un verre de mouvement. Donc c'est « Eiffo ». « Eiffo atem metailim acharei hatzouraïm ». Parce que « Létaïel », c'est toujours « B ». « Ani metail, B Tel Aviv ». Nekon. « Dans la périmètre, au fait ». « Ani metail, B Yerushalem ». « Gimel ». « Hem ochlim arouchat boker léchol », c'est statique. Donc « Eiffo ». « Eiffo hem ochlim arouchat boker » ? « Dalet ». « At tasa machar ». « La tous », c'est « Direction », c'est un verbe de mouvement. Donc c'est « Léan ». « Léan at tasa machar ». Et la réponse, « Ani tasa machar » demain, le Tel Aviv. « Anachnu olchim hayom ba'erev ». « Le An », la léchet, c'est un verbe de mouvement, c'est « Direction ». « Le An » « Anachnu olchim hayom ba'erev ». Et la réponse, « Hayom ba'erev, anachnu olchim ». « La théâtrone », « La kolnoa », « Les Misada ». Et ne faites pas comme les Israéliens qui disaient « Eiffo anachnu olchim ». Non, les Israéliens ne parlent pas comme ça, ce n'est pas vrai. Il faut attention quand même. Il y a des Israéliens qui disaient « Eiffo », attendez. C'est très rare, c'est très rare. Attention. Ouais, c'est pas beau. Ouais, attention. « Vav ». « Hilomedet ». « Lilmote », c'est un verbe statique. Il n'y a pas un verbe de mouvement, c'est « Eiffo ». Donc, ça donne « Eiffo Hilomedet ». Et la réponse, « Hilomedet be Tel Aviv ». « Hilomedet be Roushalaim ». « Hilomedet be Paris ». Toujours la réponse de « Eiffo », c'est « B ». « Hilomedet be Paul Pan ». « Hilomedet be Betsefer Dialogue ». « Oh, be Dialogue ». Alors, tu peux quand même signaler à nos apprenants ici, qui nous découvrent sur YouTube, que nous avons une formation complète sur raccourdebro.com. Bien sûr, ça, c'est juste une petite goutte. Voilà, et on se retrouve dans la deuxième leçon pour la suite des événements. Et à chaque fois, comme on vous a dit, ça sera des leçons flash pour répondre peut-être à des questions que vous vous posez. Mais évidemment, si vous voulez vous plonger dans une formation complète, c'est sur akourdebro.com. Et je dialogue, parce qu'on applique ça aussi, je dialogue beaucoup à l'oral. Et avec Itzik, de l'école Dialogue, avec nous toujours. Touda Rabba. Touda.